A Mouchan, la chaussée du Moulin de la Ville fut construite pour alimenter le moulin à eau de la commune au XIXe siècle. Ce site a longtemps servi de la voir au lingère du bourg de Mouchan, avant la construction du lavoir municipal. Et ceci se passait en des temps très anciens. Reste que ce lieu fait désormais partie du patrimoine de la commune. Raison de plus pour le restaurer, car depuis le début des années 2000, le début du XXIe siècle, si l'on préfère, des dysfonctionnements sérieux ont été observés. Le vannage, par exemple, du moulin qui était peu accessible et difficile à manœuvrer. Le clapet qui présentait des fuites liées à un état de corrosion avancé, sans parler du fort envasement en amont de l'ouvrage. Aujourd'hui, les travaux d'assainissement et de remise en état sont aboutis. Occasion de fêter l'événement devant un public intéressé et attentif aux explications des responsables de la réhabilitation du site. Il fallait remplacer le clapet, il fallait mettre un autre système de gestion sur le site, notamment au niveau des bannes du moulin. Donc il a fallu refaire un radier béton pour bien bloquer les ancrages et les fondations du pont. Et puis ensuite, suite aux travaux, vu que le site avait été pas mal remanié, histoire qu'ils reprennent très vite un aspect naturel, on a réalisé des plantations, donc des plantations de frênes, puisque c'est une espèce locale et adaptée, et également des plantations d'élofites, donc c'est des plantes qui aiment l'eau et le soleil. C'est le syndicat mixte Cynerval, créé pour entretenir ou restaurer les cours d'eau du bassin versant de la rivière Lelay, qui est à l'origine des travaux d'assainissement. Le syndicat Cynerval regroupe quatre communautés de communes, la communauté de communes du pays des Herbiers, celle de Saint-Hermine, de l'Hermeneau et également du pays de Mareuil. Donc ce sont des populations rassemblées pour à la fois restaurer et entretenir nos rivières, mais également pour travailler sur des ouvrages d'importance. C'est le cas ici, donc nous avons un très bel ouvrage, un mouchant, un très beau site, et grâce aux travaux qui ont été réalisés, nous avons pu le réhabiliter, nous avons pu dévaser ce site qui était vraiment complètement envasé, et surtout installer un système de vannage fonctionnel qui permettra d'éviter un nouvel envasement. Donc nous avons un très bel ouvrage, très bien restauré, grâce à des travaux qui ont été réalisés par la société Verchêne. Le Petit Lait est certainement très heureux de pouvoir couler et bien couler désormais, sans être gêné, ni par des embâcles du site, ni par un envasement qui était devenu vraiment considérable. Et M. le maire, donc M. Hervé Robineau, a souhaité que ce désenvasement soit réalisé, que cette remise à niveau de chaussée soit réalisée. Le syndicat Sinerval, grâce aux collègues, a pu réaliser ces travaux, donc je les remercie, et notamment mes collègues présidents des communautés de communes, des trois autres communautés de communes, et tous les élus, bien entendu, qui travaillent sur ce projet. Des envasements, vannages, réparations diverses, et même une passe pour les anguilles, faune et flore sont donc de retour. La restauration de la chaussée du moulin de la ville de Mouchant a été attendue depuis de nombreuses années par les Mouchampais, par les différents riverains qui sont tout au long de cette chaussée. On a commencé en août-octobre 2009 à curer. La chaussée était envasée, elle était, il y avait vraiment des odeurs, alors il n'y avait plus d'eau dans notre chaussée, donc tout le monde se plaignait. Donc on a commencé par dévaser, on a enlevé plus de 1000 m3 de vase pour commencer. Ensuite, nous avons donc restauré le clapet qui était, nous avons fait un bâtard d'eau, nous avons restauré le clapet qui était vraiment très endommagé, qui ne faisait plus son office de retenue d'eau, et un système de vannage vers le moulin de la ville, pour occasionner justement un dévasement beaucoup plus important dans les périodes d'hiver. J'espère que les anguilles vont être contentes, puisque nous avons réalisé, comme c'est l'obligation aujourd'hui dans chaque restauration d'ouvrage, le long des cours d'eau, de restaurer des passes à poissons ou des passes à anguilles. Donc c'est ce que nous avons réalisé à Mouchamp, puisque l'obligation c'était que au niveau des anguilles, comme vous savez c'est un poisson migrateur, donc pour faciliter la remontée du courant, donc avec une passe à anguilles qui est vraiment très bien faite, qui coupe notre chaussée, et qui facilite par un jet d'eau continuel la remontée des anguilles en amont. Et de nouveau, au milieu de Mouchamp, coule une rivière.